ok alors j'avais un petit souci là je pense que c'est réglé je fais cette petite vidéo pour répondre un peu à certaines personnes le thème c'est afin si bagou est candidat le président ouattra un candidat alors depuis que babou a donné sa position les demandes pucasse annoncer la candidature de laurent bagou moi je savais toujours que depuis que babou est sorti venu de la cpi son premier combat c'était d'être candidat ça c'était son premier combat le premier combat de babou c'est d'être candidat voilà parce que quand on est dans un combat politique il faut que on ait les yeux ouvrons les yeux voilà donc bon il a quitté la cpi parce que je veux pas rater 2025 c'est un rendez vous qu'il s'est donné alors moi j'ai donné je donne ma position mais je vois toujours que dans mon parti il y a des gens qui ne font pas d'efforts ils ne font pas d'efforts c'est pas ça un militant les militants la doivent faire d'efforts faites beaucoup d'efforts faites beaucoup d'efforts je vois des postes des commentaires et à chaque fois quand il ya un sujet que je prends position je vois toujours des gens qui courent qui viennent faire des postes des commentaires mais moi j'ai été porte-parole du président Ouattara moi je suis un homme politique moi je suis pas dans les émotions moi je vous dis la vérité moi je suis pas dans les émotions un parti politique c'est le débat un parti politique ce sont les contradictions internes si dans un parti politique il peut pas avoir des contradictions on doit dire oui 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 à tout c'est qu'on n'est plus dans un parti politique et je voudrais rappeler aux gens et je le dis toujours aujourd'hui le rhdp là c'est un regroupement de partis politiques c'est un regroupement de partis politiques j'avais une situation face à babo c'est comme ça que bédier bédier qui était hier l'adversaire qui a mis les cadres du rdr en prison le bon coup bali le diagri diabati là qui les a mis en prison parce que quand vous parlez souvent vous avez cette habitude de dire qu'on vous a trahi donc moi je suis obligé vous de vous répondre maintenant moi je vous ai dit que moi je suis là le président votre âge c'est le président de la côte d'ivoire c'est mon aîné c'est mon père il travaille pour la côte d'ivoire donc moi il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire ça je vous dis la vérité voilà parce que moi je connais son passé j'ai eu le temps d'étudier le président donc je sais d'où il vient et où il va vos émotions là si vous amenez ça sur moi moi je vous dis oui toujours la vérité voilà ça c'est un point important babo dit qu'il est candidat mais attend vous aussi réfléchissez quand même réfléchissez quand même babo dit les candidats et puis tout le monde saute à babo est candidat le président votre candidat et je vois même des postes des gens je vois même des postes dedans le président votre candidat non attendez soyons un peu sérieux arrêtons d'être lâches et puis soyons un peu sincères quand même dans ce que nous faisons soyons sincères soyons sincères dans ce que nous faisons le président votre âme bédier là qui était bédier là ou rdl on sait comment le président votre a souffert sous bédier les militants du rdl comment ils ont souffert sous bédier sous babo ce gayroba si vous ne connaissez pas votre histoire moi je vais vous enseigner l'histoire du rdl moi je vous dis ça toujours parce que un militant c'est pas pour être dans les émotions dans les petits collets insultés dit n'importe quoi c'est passé un militant voilà moi je ne soutiens pas ouatras parce que il vient de l'est de l'on de l'est ou de l'ouest ou quoi moi non je le soutiens parce que c'est un cadre c'est un intellectuel qui a fait qui a fait les autres institutions internationales qui a fait de grandes études dont ses ancêtres ont mené ce combat pour ce pays il est le fils de félicite au feu boigny et il fait aujourd'hui la fierté du président félicite au feu boigny donc moi mon engagement la personne que juste du que tu doutes pas moi c'est pas mon problème tu ne me nourris pas je ne te nourris pas la côte d'ivoire c'est notre pays chacun mène son combat voilà mais dit ami les prisonniers bedi ami les cas de du rd en prison il a fait fait il a lancé mandat d'arrêt au président l'assane watra c'est sous vos yeux ici ou bien vous êtes encore des enfants le président est parti en exil après l'est venu le babo l'a fatigué gay l'a fatigué sa mère a été déterré quelle souffrance il n'a pas vécu mais il a tenu face à tout ça pendant des années il a tout donné parce que lui il avait un défi à relever vis-à-vis du feu boigny mais c'est ce qu'il fait il est en train de faire partager la vidéo chers amis envoyer la vidéo parce qu'on a été restreint c'est ce qu'il a fait le monsieur il travaille aujourd'hui c'est dinosaure qui est à la meute bacakou vous voyez là ils étaient pdc rda amadougon ils étaient pdc rda le prénom votre âme pdc rda ce sont les incompréhensions après le décès de felix ou feu boigny j'ai créé cette division au sein du pays du pays d'a idéal et il ya un groupe qui est parti qui ont créé aujourd'hui le rd dont j'étais le nom parce que beaucoup même sont morts beaucoup même sont morts non quand vous parlez la fête beaucoup attention voilà moi mon rêve là c'est de voir des militants consciencieux et responsables qui demeure quand le président votre âme n'est pas là va être la relève vont continuer le combat je ne veux pas des militants qui m'ont dit non on va s'accrocher on va s'accrocher au pied du président votre âme non il faut que ça soit lui il faut que ça soit lui alors que nous même on sait qu'il a trop fait on sait qu'il a trop fait et on va dire non c'est là parce que c'est nos propres intérêts qu'on regarde on regarde nos propres intérêts c'est à dire qu'on veut si tant qu'il est là nous on à l'aise on fait du n'importe quoi mais attendez il est là là vous apportez quoi la côte d'ivoire vous faites quoi concrètement il est là là vous faites quoi vous enrichi avoir l'argent fait beaucoup de bruit dans vos régions c'est ça vous faites quoi concrètement dites moi j'étais abidjan ici abidjan là quand il y a l'élection quand il y a problème là même sur les réseaux sociaux vous ne pouvez pas venir combattre vous êtes ici seront là c'est un fils du nord il insulte watra qu'est ce qu'il ne dit pas dans ce pays il se promet pas il dit mais vous l'avez trahi il dit que vous l'avez trahi qu'après watra c'est lui qui devait être président c'est lui qui devait être aujourd'hui à la tête du rdn vous êtes tous nués vous ne parlez même pas vous ne pouvez même pas défendre le président mais tout ce que vous avez fait c'est d'insulter dénigrer les gens l'air de moi ça parce que pour vous oui certains de vos cadres sont puissants ils sont dans le système donc vous mais moi moi je m'en fous de ça moi je suis désolé moi je m'en fous de ça les cadres là ce sont nos aînés je les respecte mais il ya des situations quand je suis pas d'accord je dirais que je suis pas d'accord moi aussi j'ai été cadroire d'ailleurs j'étais porte-parole du brignonne et on sait comment on se parlait je ne peux pas me laisser distraire par vos petites colères les quoi 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 babo dit les candidats mais ce que babo a dit là babo sait ce que lui veut babo là il sait ce qu'il veut babo là il sait ce qu'il veut il sait ce qu'il prépare babo vous a dit qu'il n'est pas venu accompagner quelqu'un quand babo a quitté à la cpi là au palais de la culture et à l'hôtel ils veulent organiser cérémonie où l'inviter tout le monde il dit là lui n'est pas venu en politique pour accompagner quelqu'un il n'est pas venu en politique pour accompagner quelqu'un on sait ce qui s'est passé de demi après au feu boigny des bédiers des gayes de babo jusqu'aujourd'hui le président voit ça en octobre 2020 il ya eu des mots même il ya eu une insurrection il n'y a même pas encore une justice vous ne parlez pas de ça insurrection où il ya eu plus de 200 morts les gens tout perdus y'a pas de justice vous n'avez vous ne parlez même pas de ça vous sur le problème en tant que militant c'est de vous battre pour répondre à sa soeur il ya eu plus de 200 mots demain je vais publier même les militants du rdi qui sont tombés en 2017 et en 2007 au temps de babo j'ai les images beaucoup de militants étaient tués au plateau et à tracheville parce que le régime babo a lancé comme on appelle ça zone rouge au plateau faut pas ils vont traverser mais il ya eu plus de combien de morts vous ne parlez pas de ça votre seul problème c'est répondant à sa soeur mais moi je ne suis pas rhdp à quoi de vous je suis désolé je suis pas venu rdn c'est pas courrier je suis venu de moi même c'est un parti politique je suis libre c'est un parti politique de la côte d'ivoire donc je suis libre de faire ce que je veux je suis libre de donner mon opinion comme je le veux c'est ça vous appelez vous aimez le président votre âge c'est ça là vous appelez vous aimez le président votre âge vous ne l'aimez pas je suis désolé vous gérez vos petits intérêts avec des petits groupes de personnes qu'on a nommé des autres peu de personnalités qui ont des fonctions qui vous divisent ils sont les vous divisent ils ne s'occupent même pas de vous vous avez des problèmes il ya certains mais aux états unis par les fonds des postes mais quand vous êtes malade là vous m'appelez pour me parler ils sont là mais vous êtes malade là personne ne s'occupe de vous alors que vous êtes des militants non moi j'aime pas la lâcheté j'ai dit toujours que j'aime pas la lâcheté vous allez faire des postes pour que des insultes à ça seulement non arrêtez ça arrêtez parce que j'aime pas la lâcheté quand ça ne va pas avec vos cadres c'est vous qui vous plaignez normalement un grand parti politique au pouvoir là vous les militants là vous ne pouvez pas souffrir vous ne pouvez pas souffrir beaucoup de cadres là moi je les connais la plupart je les connais la plupart aujourd'hui sont devenus des multimilliardaires ainsi vous soutiennent ils font quoi pour vous les régions là je connais comment les jeunes sont fâchés je connais les collègues des jeunes arrêtez là je suis vraiment désolé mais arrêtez cette mentalité réveillez votre mentalité puis comportez vous comme des militants le rhdp qui est là là ce n'est pas un parti de combat comme au rdl au rdl là c'est un parti de combat aujourd'hui là il ya une crise politique y'a eu bédier y'a eu mabri y'a eu anaki koubina y'a eu tout le monde ils se sont retrouvés dans le système le président water à la tête mais aujourd'hui tous ces gars là ils sont partis ils sont tous partis ils sont tous partis le parti mais qui n'était inquiétant le parti n'est plus là aujourd'hui là tous ceux qui sont aujourd'hui autour du parti président water qui ont quitté le pdc et autres partis politiques mais aujourd'hui là il faut reconstruire le parti il faut maintenant reconstruire le parti faire de cinq partis de combat il faut faire de ça un parti de combat regardez les événements qui se passent on a eu le co vide on a eu beaucoup de choses amède bakaïko qui est décédé le plus grand mobilisateur du parti amède parti mais sans départ là qu'est ce qui s'est passé moi je vous dis toujours que moi ça soit là elle a dit à ça soit m parler moi c'est quand vous me provoquez que je parle parce que moi aussi je vais pas vous laisser détruire le président water parce que votre combat là ça dit que vous vous voulez vous approprier tout vous à soit surtout et puis les autres vont vous suivre personne n'est venu vous suivre non non je suis désolé ceux qui veulent s'incliner devant vous plénicher devant vous là ça c'est leur problème moi je suis prêt toujours à vous dire la vérité et aux gens qui se cachent derrière vous là ceux qui se cachent derrière vous qui vous alimentent qui vous excite là qui vous pousse pousse là moi j'ai pas peur de leur répondre je suis désolé je suis désolé moi j'ai pas peur de répondre à quelqu'un babou est candidat à travers tes candidats regardez moi ça regardez moi c'est connerie là mais vous même vous savez que babou peut perdre candidats vous même là vous savez que babou peut perdre candidats babou là vous savez vous êtes quand même allé à l'école vous tous là vous êtes allé à l'école le président de l'ACI là c'est un tabana c'est un fils du nord mais il a dit quoi il a été clair la même constitution la même loi qui a éliminé babou là c'est ça qui veut éliminer babou encore 2025 c'est ça qui veut éliminer babou non babou peut pas être candidat on vous dit que babou peut pas être candidat nancy babou est candidat si on en va leur papa nous on va appeler nos papas et puis vous tous allez sur vos pages votre le président votre avis a pas mis au monde vous êtes des militants des partis politiques comportez vous bien maintenant comportez vous bien comme des militants et puis ouvrez le débat voilà comportez vous maintenant comme des militants parce que le président votre raconte maintenant sur vous babou lui là son esprit c'est de se venger babou tout son esprit là il cherche une élection de 2020 ou vous même là 25 là où vous allez tout faire pour que demain babou ouatra arrive à grâcher babou babou c'est une balle il a lancé il a lancé puis il observe il attend maintenant la réplique du pouvoir il attend la réplique du rh dp c'est une balle il a lancé babou laurent maintenant si vous déjà vous êtes sociaux sociaux vous allez former demain des délégations il fallait dire au président pardon il fait candidat pardon femme mystérie babou on va aller aux élections et c'est le président votre candidat nous on va aux élections moi j'ai pas de problème moi là je suis une minorité mais je parle nous on est minorité on parle si c'est votre volonté là nous on va faire mais quand ça va se gâter là ne planichez pas après quand ça va se gâter là ne planichez pas et moi je suis convaincu que votre même le président votre va pas vous écouter je suis désolé parce que vous aujourd'hui vous êtes dans votre tête le président votre anacar à mystérie babou vous allez aller aux élections vous attendez tous le match et retour mais ceux qui sont morts là vous avez fait quoi nombreux sont morts dans la crise là beaucoup de militants cadres qui sont tombés vous faites quoi pour leurs enfants vous faites quoi pour leur famille vous faites quoi concrètement tout ce que vous faites là c'est vous qui vous enrichi aujourd'hui c'est un groupe de personnes qui est devenu riche aujourd'hui qui sont devenus puissants ils aident qui ils font quoi ils font quoi ils font quoi ils font quoi le vieux leur a donné des postes il leur a tout donné malaisie dans les régions vos militants se plaignent chaque jour chaque jour les militants se plaignent dans les villes là c'est des conflits les cadres sont divisés chaque cadre vêtent puissants et se piétine chaque juge vous arrivez c'est des clans c'est des divisions c'est des palabres ils ne s'entendent même pas au lieu de chercher à vous organiser pour unir les cadres ramener les gens la raison pour leur dire non ce parti là c'est des gens qui sont morts pour ça vous devez vous ressaisir ils ne partagent pas ils ne soutiennent pas les autres ils n'aiment pas les autres ils veulent être les seuls et vous êtes là non va il faut c'est quoi que votre nom le président votre nom ne sera pas que moi je vous dis ça parce que babo ne sera pas candidat il est temps maintenant de préparer le cadre à prendre la relève est ce que je vous dis là c'est ce qui va aussi se faire ah oui du temps d'amadougon vous avez sauté sauté ici vous m'avez insulté vous m'avez traité de tout vous m'avez insulté vous m'avez traité de tout comme si amadougon n'était pas mon frère amadougon là c'est un ivoirien je suis ivoirien c'est mon néné c'est mon grand frère c'est mon grand frère votre tribalisme que vous appelez lutte l'arrêté ça votre tribalisme vous appelez combat l'arrêté ça amadougon c'est mon grand frère moi je l'ai connu au rd je l'ai connu au rd il s'agit pas de dire qu'on est né parmi vous là tu es né au rd tu es né rd personne n'est né rd rd c'est un parti politique qui a été créé par des gens vous savez ceux qui ont créé le rd vous savez ceux qui ont créé le rd arrêté là c'est les fils c'est les filles et fils de ce pays qui sont regroupés pour créer ce parti c'est pas votre propriété privée et ça je vous le juge c'est pas votre propriété privée en fait attention aujourd'hui on n'est plus au rd même rhdp mais vous refusez on dit qu'on est au rhdp vous n'êtes pas prêt dans votre tête là c'est rd c'est pour ça que le président votre a des problèmes pourquoi sera aujourd'hui ce problème pour saluer votre vous ne pouvez pas répondre à ce que vous ne pouvez même pas l'arrêter voilà ce qu'ils utilisent manipulatine goita il manipule la sous-région l'avancée d'être du panafricaine il a quelqu'un qui se bat sont partout attendent de dénigrer votre vos cadres qui sont riches là ils font quoi un combat politique c'est la communication le président votre investit beaucoup de médias dans la communication c'est pour ça elle est devenue président c'est pour ça elle est devenue président vous êtes là vous ne pouvez rien faire et vous êtes là votre enquête candidat le président votre va être candidat vous vous êtes éthi pour lui dire qu'il n'a quête candidat vous êtes éthi à cause de vos intérêts il va encore aller s'asseoir là là pour dire oula dieu aux yeux du monde entier il y a une situation exceptionnelle amadou ghan est décédé il a pris le risque mais il a fait le plus gros sacrifice il peut pas passer toute sa vie à faire des sacrifices pour vous je suis vraiment désolé pour vous je suis vraiment désolé pour vous dites à vos cadres ils n'ont qu'à fermer toutes les portes vos petits clans vous avez créé puis vous appelez lutte vous menez là vous faites du mal vous ne faites pas du mal à quelqu'un moi je vous dis la vérité vos petits petits clans vous faites là vos ministres là moi je les connais la plupart c'est que vous dites non ils sont rd et puis c'est mais ça c'est vos problèmes 2025 ne sera pas 2020 moi je suis désolé et moi je dis dieu merci que l'opposé dieu le diable a rendu le coeur des opposants du juge voilà j'ai partagé une vidéo tout à l'heure où le chef de l'état lui-même chaque jour à des réunions politiques il interpelle vos cadres mais les cadres qui posent problème là c'est ce que vous aimez là c'est qui pose problème dans le parti c'est eux-mêmes qui pose problème dans le parti ils sont les fonctions les plus importantes du pays ils occupent les fonctions les plus importantes du pays mais vous là vous vous plaignez chaque jour vous vous plaignez chaque jour c'est vous qui vous plaignez chaque jour regardez les régions ils font quoi ils font rien si c'est à faire de faire les parables c'est divisé former les clans ils font quoi ils ne peuvent même pas face à soro c'est le président ouatras seul on arrête nos soldats c'est le président ouatras seul qui est partout c'est le président seul qui est partout c'est lui seul qui est partout il est dans les avions partout il peut même pas se reposer quand amed vivait amadougon vivait le président ouatras pouvait se reposer un peu tous les postes ministériens les directions de temps c'est un groupe qui a ça c'est eux qui décident de tout mais ils n'ont qu'à arrêter soro au lieu de passer voire t'en dis à ceux à ceux leurs postes qu'ils occupent là si moi j'occupais ça il y a longtemps j'ai arrêté soro il y a longtemps j'ai mis de l'ordre dans la sous-région moi je vais vous dire la vérité maintenant il y a longtemps j'ai calmé la simi goïta j'allais imposer le respect aux asimis goïta parce que je sais dans quel pays je vais je sais de quel pays je viens l'accord il va être un pays faux c'est pas le vieux tu vas commande la simi goïta c'est pas votre acteur à combattre les petits voyous de la sous-région qui font des coups d'état qui prennent les armes mais c'est vos cadres que vous aimez là allez-y leur dit vous êtes les militants levez vous puis parlez vous ne pouvez même pas ouvrir une caméra même pour parler pour répondre à soro les souleurs l'amiral blindé c'est insulte ouatras vous êtes mieux quand il s'agit de faire des vidéos assos assos vous êtes les premiers les postes assos assos vous êtes les premiers mais c'est ridicule pourquoi vous êtes l'âge comme ça pourquoi vous êtes l'âge comme ça moi quand il voit là c'est mon pays la côte d'Ivoire c'est mon pays moi je parle de mon pays ouatras c'est mon grand frère j'ai étudié son histoire c'est mon grand frère donc moi je défends les intérêts de mon grand frère personne ne peut me distraire moi je vous dis la vérité personne ne peut me distraire ça c'est le pouvoir de mon grand frère que j'ai 2025 là il va pas faire par là pour vous il ne fera pas par là pour vous il va s'asseoir et puis vous allez faire par là vous n'arrivez même pas à arrêter soro vous n'arrivez même pas à fragiliser soro qui est votre propre frère du nord vous n'arrivez même pas vous n'arrivez même pas maintenant je vous dis la vérité où on est arrivé là quand babou est candidat ou à travers tes candidats alors que toi mais tu sais que babou peut perdre tes candidats vous êtes tous conscients que babou peut perdre tes candidats babou est assez pays puis il a déposé candidature sa candidature a été acceptée non sa candidature n'a pas été acceptée sa candidature n'a pas été acceptée on dit babou a été gracieux vous pensez que le président watra il est bête il pouvait amistir babou il pouvait amistir babou le président watra pouvait amistir babou mais le président watra ne l'a pas amistir parce que le président watra veut éviter les crises en 2005 il sait pourquoi on ne l'a pas fait il sait il pouvait amistir s'il pardonnait tous les crimes de babou babou pour être candidat en 2005 aujourd'hui vous là vous êtes déjà en train de préparer l'esprit de certains des militants pour dire non il faut que babou soit mais si babou est candidat là babou là quand vous le voulez ou pas babou là encore tu dis vois il a une base revenons aux élections de 2025 en 2010 là il a eu comme un 38% on avait eu 32% bedi a eu 25% mabri a eu 3% au rhdp bedi était avec nous et tous ils sont partis les clans les fractions que vous avez pour créer vous vous créez des petits clubs pour dire ceux là ils sont comme ça ceux là sont ceci ceux là sont ceux là ceux là sont comme ça et vous êtes en train de créer des fissures sur des fissures autour du président watra et vous ne voulez pas et vous pensez que nous on doit vous regarder son travail qu'il fait là demain n'est pas l'ondisation ton président la voilà donc moi je parle de mon président ah oui moi je parle de mon président je parle de mon président je suis désolé pour vous vous êtes là le président les cadres n'aident pas les jeunes ils soutiennent pas les gens et regardez moi un grand parti politique on est au pouvoir mais dans la sous-régence la simi goïta arrive à faire tourner les crics les chaux les fraklins niamsi les cris siyapi les quoi sont partout nous on ne peut même pas on ne peut même pas au lieu d'ouvrir les yeux vous êtes là si vous dites vous êtes militant watra vettet candidat watra vettet candidat et vous fait déjà passe avec à 2 2025 2020 là vous avez fait quoi 2020 là vous avez fait quoi moi j'étais à bidjan moi je prends bien pour aller à bidjan 2020 là moi je perds sur le terrain je prends le risque vous là vous êtes en europe ici il s'agit pas de dire watra vettet candidat mais allez-y sur le terrain payez vos billets abandonner vos familles puis allez-y aussi prendre des risques abandonner vos familles allez-y les temps ont changé vous êtes assis en europe ici vous êtes assis dans vos maisons là watra vettet candidat 2020 là y'a eu des morts y'a eu des morts moi j'étais à bidjan avec alfa yaya puis la petite kimia là la petite kimia là elle était à bidjan aussi vous tous qui bavarder sur la tête sur les réseaux sociaux vous vous étiez où je vous ai vu à bidjan toutes les tournées du président là moi j'étais dedans c'est mon argent que j'ai dépensé on ne m'a même pas encore rembouché je peux faire ma facture pour déposer tu vas remboucher on attend de parler de l'avenir d'un parti vous vous êtes dans votre tête là on n'a qu'à créer un espace où à 2020 25 mai bédier là bédier là bédier là vous savez qu'elle est solide il était avec nous il était au rhdp bédier a eu l'argent bédier là il s'est approché du président watra pour se rendre fort moi je l'ai dit à certains cadres du parti j'étais ici puis je leur ai dit j'ai dit le rapprochement de bédier auprès du président watra bédier veut se repositionner implanter le pdc rda bédier approché le président watra pour s'implanter politiquement quand j'ai dit ça il ya des gens qui ont dit que vous êtes allé à daoukro non je vous ai vu ici quand vous partez à daoukro moi j'étais en europe ici puis vous vous voyez courir à daoukro je vous ai dit une fois dit vous avez trahi je vous ai une fois dit vous avez trahi mais bédier a mis beaucoup de cas dans prison il a lancé mandat d'arrêt contre le président watra mais vous étiez avec lui vous étiez avec lui vous m'avez vu j'ai parlé j'ai respecté vos volontés j'ai respecté vos volontés chaque dimanche vous êtes à daoukro vous avez une fois fait délégation pour aller à gagnant chez moi depuis que le président watra veut pouvoir je n'ai même jamais vu une délégation former des délégations pour dire on savait aujourd'hui passer le week-end à gagnant parler elle est bêtée mais le vrai combat aujourd'hui là c'est ça devait être ça j'ai vu quelqu'un vous allez faire toujours des postes à la con des commentaires à la con bédier elle est où aujourd'hui bédier il est où bédier elle est où c'est pas bédier aujourd'hui quatre ans il est mieux là on a arrêté les soldats bédier mieux c'est babbo est assis hier là-bas devant vous babbo dit kassimi goita n'a pas passé à ses frais d'âme asimi goita n'a pas passé à ses frais d'âme babbo n'a même pas confiance au fait qu'on dise que les soldats là sont des mercenaires alors que l'onu a reconnu que les soldats sont des mercenaires du moment que l'onu dit les soldats sont des mercenaires babbo doit s'aligner bédier doit s'aligner l'opposition doit s'aligner devant l'état parce que ce sont les soldats de la côte d'ivoire ils ont été des anciens présidents il doit voir quand même un droit de réserve mais c'est même la soutien nassimi goita face au président ouatran parce que leur objectif c'est de déstabiliser le président ouatran mais l'arrestation de nos soldats là ça nous fragilis chaque jour c'est leur objectif l'arrestation de nos soldats là ça nous fragilis c'est leur objectif mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux c'est jeune l'a dit les johnny patiko les guza nous les assos moi je suis fier de nous c'est nous qui faisons qu'aujourd'hui assime goita des problèmes allez-y sur les pages facebook vous allez voir mais nos pages là sont toujours déstabilisées chaque jour nos pages sont déstabilisées chaque jour mais regardez les pages des pro assime goita alors qu'on est au pouvoir alors qu'on est au pouvoir on a tous les moyens le président ouatran investit des milliards dans la communication mais ça vos frères là ils donnent ce que vous dites que c'est pas nos frères que c'est vous vos frères là ça eux on donc c'est déjà la communication c'est déjà tout quelle communication est en place c'est la communication qui fait un pouvoir politique mais regardons aujourd'hui la communication du rh dp et le président ouatran l'a reconnu le jour un jour au cours d'une cérémonie il dit j'investis beaucoup de milliards mais la communication est faible mais allez critiquer les gens là toujours seulement vous critiquez allez je vous apprends à vos frères à vos parents que vous aimez tant moi je les connais moi j'étais au rd avec beaucoup d'entre eux j'étais au rd avec beaucoup d'entre eux alors c'est parce que le président est là qu'ils ont des postes comme ça qu'on en asso mais c'est eux ils sont au pouvoir là c'est à soi ceci cela mais dites-le ils n'ont qu'à me donner aussi ils n'ont qu'à me positionner ils n'ont qu'à enlever les moyens pour me donner aussi ils n'ont qu'à aussi me rendre fort je vais aller chez moi à ganoa à l'ouest aussi parler à mes parents ils n'ont qu'à aussi le faire non arrêtons d'être lâche j'aime pas cette lâcheté soyons dans un combat des ivoiriens et non être dans un combat de camps de tribus ou de la terre brûlée moi je suis pas dans ça le président voitra ne peut pas être candidat en 2025 c'est le moment maintenant de faire confiance aux cadres c'est le moment d'interpeller nos cadres c'est le moment de les appeler à la solidarité à la fraternité babo candidat en 2025 ça serait une guerre babo ne rencontrera pas le résultat de voitra il est mieux d'anticiper moi j'anticipe les choses j'anticipe les choses quand madou god il voulait être candidat ici là les gens se m'appelaient à paris ils en sont venus en parler à madou veut être candidat je leur ai dit ce que je pensais vous pensez que je suis un lâche moi je suis pas intimidé par l'argent ou par quoi que ce soit parce que moi j'ai connu le président voitra dans l'opposition c'est pas au pouvoir et pas aucun pouvoir ne peut mieux non je suis déçu désolé babo même était au pouvoir il partageait l'argent sur babo là l'argent là il donnait les gens là gaspillait l'argent vous m'avez vu tomber dans leur jeu vous m'avez vu tomber dans leur jeu sur babo là les refondateurs là ils payaient voiture donnait aux gens ils donnaient aux leaders ils enlevaient l'argent puis donnaient aux gens sur babo là les leaders là les cadres là n'ont pas peur d'enlever 50 millions 100 millions paye grosses voitures pour dire tenez faites ça ils n'ont pas peur vos gens qui sont là qui sont fermés cieux qui vivent en notarcie cieux là qui sont même pas prêts pour des gens à côté vous allez insulter les gens ils sont formés ils n'ont qu'à aller combattre Soro ils n'ont qu'à arrêter Soro ils n'ont qu'à arrêter Soro vous savez les députations qu'est-ce qui s'est passé là vous savez les taux de participation était faible dans les régions députation là les taux de participation était faible parce que le nombre de militants sont découragés on a un combat à faire on a du boulot à faire il faut réveiller les bases le parti là c'est maintenant le président Wattra veut qu'on mette en place des bases parce que c'est un regroupement des partis politiques où les cadres même ne se font pas confiance c'est moi qui vous dis ça nos cadres les sont divisés il y a des groupes qui ne sont pas prêts pour d'autres ils ont pris ils sont autour du président Wattra ils ont créé des clans 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 ils font des palabres entre eux ils sont divisés entre eux et vous êtes là Wattra n'a qu'un candidat à 2025 il n'est pas votre otage il ne sera pas votre otage je suis désolé il ne sera pas votre otage il va se reposer il va se reposer Babo ne sera pas candidat au lieu de vous battre pour que l'insurrection d'octobre 2020 il y a eu une insurrection des gens sont morts ici en France ici tout près ici en France Nicolas Sarkozy a été écarté des débats politiques il a été écarté on l'a mis devant la justice vous pensez que les macrons sont bêtes parce qu'ils ne veulent plus des tensions ils ne veulent plus des tensions les trois personnes qui sont toujours en conflit contre le président Wattra Soro Babo Bedi vous voulez les remettre dans l'arène dans l'arène politique en 2025 alors que vous savez que leur seul combat c'est qu'il faut qu'il ait la guerre en 2025 pour que Wattra parte à l'ACP pour que Wattra parte à l'ACP et veulent créer Wattra ils vont dire non Wattra fait 4e mandat Babo est en train de pousser Wattra à l'erreur mais comme le président Wattra intelligent il va pas tomber dans son jeu moi je vous dis la vérité vous êtes là vous pensez que moi je réfléchis comme vous moi je ne réfléchis pas comme vous vous vivez en Europe je vis en Europe j'ai une autre mentalité moi je suis pas dans une secte je suis dans un parti politique où la démocratie doit exister la liberté d'expression la liberté d'opinion doit exister nous ne sommes pas dans un royaume nous ne sommes pas dans un village ou dans un campement nous sommes dans un parti politique d'hommes civilisés je suis désolé pour vous je suis désolé je suis vraiment désolé pour vous avec vos penses à la con commentaire à la con c'est quoi ce problème c'est vous tu vas m'emmener au RDR que non c'est ceux là ils sont ceci ils sont cela on n'a pas confiance à eux ils sont comme ça ils sont c'est à vous qu'on va avoir confiance vous me connaissez c'est moi il doit vous faire confiance c'est vous qui pouvez me parler du RDR Soro tu es Soro là il ne vous fait pas confiance vous qui me critiquez là Soro ne vous fait pas confiance il ne vous fait pas aussi confiance lui il a créé rébellion moi je l'ai combattu Soro quand Soro créé rébellion là Soro moi j'ai combattu Soro mais Soro est devenu président de l'Assemblée Nationale vous m'avez vu j'ai parlé je me suis battu pour qu'on les dégage de l'Assemblée Nationale toutes mes vidéos sont là je me suis battu pour qu'on dégage Soro de l'Assemblée Nationale j'ai été très heureux quand le président Ouattra a démis Soro de ses fonctions parce que moi je ne peux pas laisser déjà manquer de respect au président Ouattra alors moi je suis un homme politique je suis un homme politique je ne suis pas un plaisanteur vous êtes si vos frères sont forts ils sont puissants mais allez-y leur dire qu'ils aient des problèmes ils n'ont qu'à aller régler les problèmes des assos ce sont vos frères vous parlez avec eux non pourquoi vous êtes tribalistes comme ça pourquoi vous êtes tribalistes comme ça c'est pas bien cet esprit que vous avez quand nous on était dans l'opposition moi je savais comment nous on traitait avec le régime c'est pas à vous de me donner des leçons on était dans l'opposition nous on était fort quand on était au RDL nous on était fort demandez on était fort on était puissant on n'était pas dans vos craintes nous-mêmes là à mettre là les jeunes là les leaders de jeunesse les avaient des véhicules on était dans l'opposition regardez un parti politique où il y a trop de milliardaires les jeunes leaders même n'ont même pas de véhicules des leaders de jeunesse voiture là ça coûte combien voiture coûte combien vos cadres peuvent même pas payer voiture pour donner aux jeunes leaders ils peuvent même pas vos cadres là ils peuvent pas nombre d'entre eux nombre d'entre eux ils manipulent les cadres ils divisent les cadres vomi ils divisent les militants des cadres qui créent des clans pour diviser division sur division clans sur clans hennes sur hennes et tout s'emporté à mettre bakaïko s'emporté à madougon à madougon à madougon dans ça à mettre bakaïko dans ça diviser les deux grands frères malgré leur décès les gens ne se ressaisissent pas ils sont décédés mais les gens ne se ressemblent pas l'écran continue et c'est le président seul qui va prendre tout ce poids 2025 vous allez aller aux élections babo vous avez travaillé sur le terrain vous avez fait qu'un travail sur le terrain vous avez fait qu'un travail dites moi c'est que vous avez fait sur le travail sur le terrain ahmed bakaïko là quand il va quelque part là c'est le monde à coup d'ahmed bakaïko là beaucoup de jeunes ont voté ouatras aujourd'hui il y a qui y a qui nous là on peut aller aux élections elle est d'amana picasse elle connaît katina on choisit quelqu'un on va les battre vous allez prendre babo qui est déjà une force politique babo c'est un poids bédier c'est un poids on va les prendre demain on va les faire eux ils vont dire qu'on ne reconnaît pas tes résultats on ne reconnaît pas ouatras a fait quatre mandats ouatras a fait ceci ils vont commencer à créer des faux parlables demain vous allez vous entretuer comme des moutons on ne fait pas la politique pour mourir on ne fait pas la politique pour mourir il faut doser les choses non il faut amortir le mal cherchons à amortir le mal cherchons à amortir le mal cherchons à amortir le mal ne passons pas nos intérêts cherchons à amortir le mal arrêtez de penser à vos intérêts arrêtez de penser à vous rien qu'à vous les hommes meurent quelle politique on fait pour eux quelle politique on met en place pour eux c'est la dernière fois que je vous parle sur ce temps et c'est que j'essaie de revoir vos postes maintenant parce que je serai sans sentiment avec vous si je veux ce que j'attends de vous c'est d'aller déstabiliser sur eux voilà nos soldats qui sont à libérés qui sont arrêtés qui sont au boutina là au mali là c'est parce que dans notre cas il ya problème dans notre cas là il ya problème parce qu'on s'attend pas il ya beaucoup qui s'organise pour déstabiliser votre seul on va dire dit bon au lieu de vous faire des coups d'état des faux coups là venez vous asseoir demi verser vous allez être candidats venez vous asseoir vous allez être candidats ils vont se regrouper vont trouver quelqu'un ils vont se regrouper vont trouver quelqu'un et je vous le juge je vais commencer à communiquer maintenant sur cette histoire pour libérer vos têtes ils vont s'assurer vont trouver quelqu'un amener là à se faire confiance des cadres qui ne se font pas confiance déjà même son ministre ils ont peur ils sont dans le gouvernement ils ont peur ils peuvent même pas se rendre service à leurs frères frères ivoirien parce qu'ils ont peur quand on voit un ministre avec quand on te voit avec tel ministre on dit non on t'a veillé à un tel ministre mais attends 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 ça veut dire quoi on est dans un parti où tu peux pas saluer un ministre tu peux pas parler à un ministre tu parles à lui l'on dit ah oui ah oui il y en a lui là ah oui et puis il sait mais ça tue le parti le président votre a peut être avec tout le monde mais les autres ne peut pas être avec les autres le président votre a qui est président parle avec tout le monde il s'attend hein tout le monde tu vas aller saluer une autorité même il a peur il a peur ah ah faut pas ceux-là vont nous approcher non c'est l'accord il va nous attend alors qu'ils sont dans le même parti ils sont dans le même parti ils se boudent ils se doutent ils ne se font pas confiance ils se dénigrent ce sont des manipulations sur manipulation division sur division attend mais votre n'a pas besoin de ça il n'a pas personne de ça vous vous comportez comme ça et puis lui va toujours faire le gros sacrifice pour vous c'est à dire il va toujours faire le gros sacrifice pour vous il va de ça dit vous allez vos comportements là ça dit vos comportements où vous n'avez même pas de vision de rêve là lui va être otage de ça et puis chaque jour bon quand ça il va venir il va être candidat non vous aussi je suis vraiment désolé pour vous je suis sincèrement désolé pour vous c'est pour ça j'ai demandé au cadre j'ai dit mettez en place des structures d'éducation pour essayer d'élever un peu le niveau des militants dans un parti politique vous êtes piqué pour les pros seront vous êtes piqué les probabou on ne peut même pas attend moi je suis pas venu dans le parti pour dire oui 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 non je suis désolé attendez demandez au cadre rdi moi je parlais comment j'étais rdi je parlais attendez je parlais ma vie là c'est pas une surprise ou c'est pas un hasard qui m'a mené là où j'étais je parlais et le président voitrait est d'accord avec ça aujourd'hui c'est vous qui allez m'empêcher parce que vos derniers sont ministres ils obtiennent des fonctions leurs richesses la prenez et puis gardez parce que si c'est ça vous voulez que si c'est ça vous comptez pour faire du chantage aux gens là ne comptez pas sur moi pour jouer ça non 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 je suis désolé moi je me bats pour mon pays voilà je suis le président voitra parce que le monsieur développe la côte d'ivoire il travaille pour la côte d'ivoire mais après lui là après lui là moi c'est vous qui allez pleurer demain moi je vous dis qu'on va aller aux élechers babo vous allez aller aux élechers babo vous allez aller aux élechers bédier bédier va dire il a gagné babo va dire il a gagné le président voitra dit va il a gagné est-ce que vous pensez à tout ça vous pensez à tout ça vous pensez à tout ça babo va dire demain il a gagné vous babo sera le premier à sortir pour dire il a gagné il sera le premier mais dieu va sortir va dire il a gagné le président voitra dit il va la gagner mais regardez la crise qui va naître est-ce que vous réfléchissez un peu même réfléchissez quand même réfléchissez 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 le président a trop travaillé le pays qui l'a battu ce travail il est en train de faire là vous allez encore envoyer babo dans l'élection tout ce travail le monsieur est en train de battre tout ce qu'il est en train de faire il vous a préparé d'abord d'abord pendant combien d'années les cadres là ils peuvent faire quelque chose combien d'années aujourd'hui on est là en demi babo on n'a qu'à s'asseoir maintenant pour préparer notre candidat oui babo ne sera pas candidat babo a déjà son candidat il sait ce qu'il fait babo sait qu'il peut être candidat il a déjà son candidat il va vous distraire là où vous allez compter sur Watra va faire sortir sa carte moi je vous dis maintenant la vérité là quand vous allez penser que oui Watra n'a qu'à candidat lui va dire ah moi je suis aux yeux du monde entier et puis il a déjà dit il dit si tu as fait deux mandats c'est deux mandats il faut partir si tu as fait deux mandats on va dire tu es dictateur si tu as fait trois mandats il parle de coup d'état civil mais babo est en train d'encourager les propos des autorités malienne babo encourage les autorités de les propos de tous ceux qui salissent le président Watra on doit montrer à babo que 2025 là son candidat là nous on aura nos candidats on va l'affronter voilà il a son candidat il a on a notre candidat c'est pas babo tu vas nous imposer qu'il va être candidat c'est pas possible on a la majorité à l'assemblée nationale on a la majorité à l'assemblée nationale on a tout le pouvoir c'est maintenant qu'on doit mettre des gars de fou nos députés là on les a votés pourquoi on a la majorité à l'assemblée nationale pourquoi ils sont là pour prendre les 2 500 000 avoir les avantages c'est ça ils n'ont qu'à voter des lois qui vont écarter bédier et babo ils n'ont qu'à voter des lois c'est le travail des militants ça nous de baliser le pays maintenant ça nous de mettre des gars de fou pour protéger le travail du président watra pour que la continuité soit la continuité il faut poser des gars des fous alors votez des lois babo il tel âge on a qu'à limiter la limite d'âge là ça les écarte déjà si on les fait maintenant la demi-versée il n'y a plus pas là mais si on doit attendre les derniers jours pour faire les choses parce que vous en afrique vous aimez toujours faire les choses les derniers jours ce que vous pouvez régler tout de suite à vous n'aimez pas faire ça vous n'aimez pas faire ça j'ai dit les problèmes sont là au lieu de les régler tout de suite là vous dites demain comme si vous êtes dieu non non villa c'est dieu qui a ça mais s'il ya des choses qu'on peut régler on n'a qu'à les régler s'il ya des choses qu'on peut faire on n'a qu'à les faire pendant qu'on est là mais ils vont s'asseoir là ils vont dire non on n'a qu'à attendre demain on n'a qu'à attendre demain on n'a qu'à attendre demain et demain ça rentre dans leurs pieds ayons l'esprit d'anticipation ayons l'esprit d'anticipation on a des députés à l'assemblée nationale nous sommes des militants nous sommes des sympathisants nous sommes des gentils partis à l'ison disons à notre député là que 2025 on ne veut pas voir babo on ne veut pas voir bédier candidat nos années n'ont qu'à se reposer on a ce pouvoir en tant que militants beaucoup qui sont morts là vous avez fait quoi beaucoup sont morts est ce qu'on est au pouvoir pour que nos hommes mais nos frères mais seulement nos gens tombent sur moi nos amis tombent sur moi nos amis vont mourir et puis des gens vont s'élever vous avez formé petit clan ils vont payer vos voitures ils vont s'occuper de vous vous allez narguer les gens non on n'est pas dans ça on n'est pas dans ça moi je suis en train de créer mon équipe mon équipe et moi là on va on va se combattre sur le terrain en octobre 2020 là je sais c'est qui s'est passé j'étais à bidon j'ai vu la guerre j'ai vu la guerre à maître bakaïko n'a même pas eu le temps de se soigner à madou bon le co vide n'a même pas eu le temps de se soigner nos ennemis étaient contents alors chers amis j'ai fait cette vidéo ce soir parce que je pense qu'à un certain moment donné qu'on est sur une pièce une chose comme on appelle ça une scène des choses il faut qu'on se dise la vérité voilà moi je me bats toujours pour que seront soit arrêté seront là il a été radié de la liste électorale moi je suis d'accord avec ça tous ceux qui ont été radiés de la liste électorale ne participeront pas aux élections battons nous pour que les choses soient comme ça on a la majorité à l'assemblée nationale c'est le pouvoir que je nous a donné pour mettre de trouver des solutions c'est pour ça qu'on a la majorité les opposants sont pas allés aux élections dieu sait pourquoi il a fait dieu sait pourquoi il a fait ça parce qu'il veut dire aux présidents ouatras que je suis avec toi la mémoire de felix oufaux boigny avec toi on est tous avec toi continue ça là 2025 la prépare d'autres personnes et puis tu les mets mais crée les gars des fous alors on a tous les pouvoirs pour créer les gars des fous créons les gars des fous votons des lois bouclons les choses ça se fait en europe partout dans tous les pays en russie là poutine le fait dans quel pays si vous êtes appuyé sur les institutions pour régler les problèmes il n'y a pas de problème c'est légal c'est devant dieu c'est devant dieu on a la majorité à l'assemblée nationale prenant des décisions engageons il ya eu insurrection en octobre 2020 engageons la justice engageons la justice nos amis sont morts vous n'en parlez pas tous vos problèmes c'est zassou 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 est comme ça zassou est chez ci zassou est chez là zassou est chez là bande de lâches que vous êtes vous n'êtes pas sérieux vous vous n'êtes pas honnête vous n'êtes pas sérieux vous n'aimez pas ouatras vous l'aimez seulement pour vos intérêts il va vous nommer vous allez avoir des postes vous allez avoir l'argent mais vous ne lui apportez rien vous êtes la puceau l'insulte vous êtes là les gens le dénigrent partout on le salit partout vous ne pouvez rien faire maintenant je vais vous dire la vérité prouvez moi ce que c'est dont vous êtes capable démontrez moi ce que vous êtes c'est ce que je veux savoir faites son palable c'est pas lui qui va faire votre palable allez-y faire son palable ce n'est plus à lui qui va faire votre palable allez-y faire son faites son palable ce n'est plus à lui de faire votre palable vous avez grandi vous êtes tous majeurs vous êtes des responsables vous n'êtes plus des enfants vous n'êtes plus des enfants que votre âne va être notre papa va être un candidat ils sont sur les postes ils font perche partout ils disent à moi ils répondent vous n'avez pas honte vous allez passer tous vos temps à me répondre allez-y répondre à ce jour allez-y répondre à ce jour qui manipule la simi goïta qui salue votre partout allez-y prenez les micros parlez allez-y insulter les souleurs allez-y répondre au putain 007 ceux là allez-y leur répondre allez-y leur répondre je vais vous voir quand ces assos vous êtes les premiers quand ces assos vous êtes les premiers je vous ai fait quoi je vous ai fait quoi vos gouvernements vous avez vous avez formé là vous avez vu mon nom dedans gouvernement qui a été formé on a mis plus de 20 fils du nord dedans là vous avez vu mon nom dedans chez moi à gagnon là on a combien de ministres on n'a qu'un ministre qui est solide il n'y a rien il n'y a rien vous ne voulez pas attendez ne m'énervez pas si vous glissez sur le terrain sur le terrain d'Ethiny là moi je vais vous répondre aussi moi je n'ai pas perdu ça si vous glissez dans vos postes là moi je vais vous répondre le président votre âne n'est pas au pouvoir pour vous seul il n'est pas au pouvoir pour vous seul il est au pouvoir pour tous les ivoirais c'est vous qu'il fait avec tout ce travail que watra fait normalement le monde entier c'est à dire sous région on allait toujours parler de lui il est en train de développer là partout là on allait respecter watra mais c'est à cause de vous les gens ne respectent pas watra c'est à cause de vos comportements là les gens ne respectent pas watra c'est à cause de vous que les gens insultent watra partout c'est à cause de vous que les gens insultent watra partout sinon watra là partout les gens le mettent au dos mali brutina partout vous faites quoi vous ne faites rien aucune action pour soigner son image vous ne faites rien vous êtes tous autour de lui avec des comportements du village des comportements du village non c'est à cause de vous les gens insultent watra partout c'est à cause de vous les gens ne respectent pas le vieux il vous a rendu milliardaire vous a rendu puissant vous voulez être entre vous nous on n'a rien à dire c'est vous qui allez parler vous êtes entre vous nous on n'a rien à dire moi j'ai seulement je vais vous répondre comptez sur moi moi cela je vais vous répondre les gens peuvent avoir peur de de vous par rapport à leurs penses ou quoi moi je m'en fous de ça moi c'est par rapport à la cour d'ivoire j'agis j'agis par rapport à mon pays les maliens sont en train de nous insultent les dyniens nous insultent les brutinabés nous insultent vous êtes mieux vous êtes mieux parce que nombreuses sont vos parents dont vous ne parlez pas quand les maliens les dyniens les brutinabés nous insultent vous êtes mieux vous ne parlez pas mais c'est pour s'insulter Zassos que vous êtes les premiers quand je peux attaquer Zassos vous êtes les premiers depuis combien de temps on nous insulte dans la sous-région depuis combien de temps les brutinabés les maliens et autres sont en train de nous insulter vous êtes tous mieux mais quand c'est quand c'est Zassos vous êtes premiers quand c'est Zassos vous êtes premiers c'est quoi c'est qu'on aurait là c'est quoi je ne suis pas aussi votre frère je ne suis pas ivoirien comme vous les souleurs qui sont en train de souler là il a dit dans le vidéo ici que lui vient du Mali avec Amira Blindé ils disent qu'il vient du Mali mais moi je viens de la Côte d'Ivoire que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde beaucoup de sagesse voilà ceux qui ont dans leur tête Ouattra n'a qu'un candidat ils n'ont qu'à enlever ça dedans le président Ouattra est fatigué il a déjà trop faim il a déjà trop faim la besoins de repos préparez des cadres dites à vos cadres que vous aimez tant Zassos dit il leur lance le défi les mois qui arrivent ils n'ont qu'à nous montrer bientôt leurs candidats qui vont s'opposer au candidat de Babo au candidat de Bédier proposez-nous des candidats qui vont s'opposer au candidat de Babo au candidat de Bédier enlevez le nom du président Ouattra le président Ouattra doit se promener avec son épouse il va se reposer vous vous promenez à vos familles vos enfants et vous ne voulez pas que le vieux se repose il doit être otage de vous le vieux doit plus se reposer à côté de vous doit se stresser et puis un matin s'il tombe un matin dans la salation il tombe je touche du bois on dit il est mort on fait quoi alors qu'on pouvait le protéger on pouvait le laisser se reposer on dit non on veut pas à côté de nous faites président à côté de nous fais président on vient te font non quand même ah non soyons sérieux soyons sérieux le corps c'est une machine le corps humain est une machine le corps humain a besoin de repos depuis des années il a mené de grandes luttes il a mené de grandes luttes il a pris tous les coups sa mère a été humiliée Amadou Goye Mohamed Bakayoko il s'est dit qu'il dit tes cadres sont tombés des militants sont morts Babou l'insulte Bédié l'insulte la sous-région tout le monde il faut qu'il se repose il faut qu'il se repose en 2025 municipal même qui arrive là celui qui va battre campagne demain parce que dans les zones même dans les villes même ça fait pitié municipal qui arrive là je suis inquiet ça fait pitié allez-y voir vos cadres dans les régions allez-y voir vos cadres dans les régions ça fait pitié ne vous réveillez pas concentrez-vous sur ça continuez de vous concentrer sur moi si c'est moi je vais vous éduquer un à un moi je vais pas réculer devant vous je suis désolé je suis désolé parce que moi je sais que beaucoup de militants sont morts l'amadougo sont tombés la mètre sont tombés pour eux là je ne récule pas ce sont mes grands frères que j'aimais tant ils sont partis mais pour eux je vais pas récule pour le président Wattra je ne récule pas de la manière que vous aimez Wattra moi aussi je l'aime ma manière d'aimer c'est de vous dire la vérité bande d'égoïstes que vous êtes bande de tribalistes que vous êtes des claniques que vous êtes les chinois ont combattu ce genre de comportement le comportement de clan là il faut combattre ça dans un parti le tribalisme là il faut combattre ça dans un parti tous ces gens qui ont ce genre de mentalité là il faut les combattre c'est cela qu'on appelle les zénophobes vos comportements c'est des comportements zénophobes on va vous combattre portez vous bien bonne soirée et on à la semaine prochaine je protège vos familles vos enfants partager énormément cette vidéo c'est moi c'est moi pas de vérité et cette fois ci je n'essaierai plus tendre avec les uns les autres voilà nos soldats sont en prison ils sont au tâche d'assimé gouta vous fermez vos bouches c'est moi ça se vous attaquez ça fait combien de temps ici sur les réseaux sociaux mais ça coûte de votre âge fait ça ça coûte du rd ça coûte de la côte d'ivoire que je le fais vous tous vous êtes mieux allez-y dire vos cadres que ça se dit il n'a pas présenté un candidat voilà le défi que je vous lance voilà c'est le défi que je vous lance il n'a pas présenté un candidat pour affronter les candidats de babo parce que babo ne sera pas candidat il ne ferait pas l'apologie des morts et des crimes en 2025 parce que le plan de babo c'est de pousser le rd rh depuis à la forte il vient à tout prix le candidat vous mais vous savez que beaucoup d'entre nous n'ont pas travaillé arrêtons de stopper le mal cherchant stopper plutôt le mal anticipant les choses arrêtons nos égoïsme voilà des gens qui ont trop peur comme ils n'ont pas travaillé ils ont peur votre âge vous a tout donné on veut voir maintenant de quoi vous êtes capable il vous a tout donné on veut voir de quoi vous êtes capable que votre âge ou rien à 2.025 ou rien c'est quoi ces enfants c'est cet enfantillage ça c'est des comportements enfance c'est le père depuis il a plus de 80 ans c'est lui qui va se sécurité c'est lui qui va vous protéger c'est honteux macron il a quel âge depuis le président les gens je voyais à quel âge depuis son président les talents à quel âge il son président et vous c'est watra qui va toujours vous protéger vous n'avez même pas honte parce que vous n'êtes pas capable d'aller faire des tournées politiques vous n'êtes pas capable d'aller convaincre les ivoiriens vous n'êtes pas capable de mobiliser les ivoiriens d'aller vers les ivoiriens aller recruter les ivoiriens allez-y vers vos frères ivoiriens on vous donne la possibilité d'aller vers les autres vous pensez que c'est vous seul là c'est vos voies là tu vas faire de venir 20 fois là vos voies tu vas faire quoi c'est un candidat je dis un candidat je suis très candidat regardez mon sang c'est quoi ce connerie là et puis vous placez dedans vous aimez quand il y a la mort seulement les gens n'ont qu'à mourir seulement babo qui a cité ce pays qui n'a pas digéré ce pays ce pays là même là jusqu'à présent il disait pas le monsieur chaque jour se réveille il dort comment il va faire plus watra là il va aussi arrêter watra devant vous même il dit que les coups d'état là sont salutaires il dit les coups d'état il a dit que les coups d'état sont les solutions aux coups d'état civils les coups d'état militaire sont des solutions aux coups d'état civils babo l'a dit ça veut dire que lui rêve dieu il prie dieu pour qu'il ait un coup d'état contre watra babo prie pour qu'il ait un coup d'état contre watra lui il prépare la guerre il cherche un affrontement il a dit aux demandes à pika ça les y partout maintenant ne parle plus toi allons-y préparons nos militants le moment venu on sent un coup là il n'y a pas policier tu as tiré sur quelqu'un il n'y a pas gendarme tu as tiré sur quelqu'un aujourd'hui si tu as tiré sur quelqu'un on dit c'est pays c'est à tirer sur quelqu'un on dit c'est pays donc c'est tout ça babo prépare c'est tout ça là il prépare et vous voulez tomber dans son jeu vous là vous voulez tomber dans le jeu de babo vous êtes déjà dedans parce que vous ne réfléchissez pas loin c'est vos intérêts à vous chercher vous ne réfléchissez même pas loin babo a posé dit babo pose un acte au lieu de chercher au babo va vous tous là vous suivez dedans même temps non 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 babo doit être candidat babo un candidat on va aller chercher watra laissez le vieux lampère laissez le président watra en paix laissez le président watra en paix tranquillement laissez-le en paix laissez-le en paix il vous a déjà tout donné vos frais sont devenus des ministères dans les ministères les directions de taux ils sont milliardaires ils sont puissants ils n'ont qu'à vous donner l'argent vous allez battre campagne voilà et qu'ils ont là ils n'ont qu'à partager avec vous et puis vous allez convaincre d'autres ivoiriens vous avez compris voilà les milliards qu'ils ont là ils ont construit les maisons ils ont mis leurs enfants en europe s'alpha yaya qui a dit ça l'offre dans la vidéo alpha yaya dit je devais des multimilliardaires tout l'argent là ils n'ont qu'à vous donner pour battre campagne vous trouvez un candidat et puis nous on vous accompagne nous on est là pour vous accompagner choisissez quelqu'un allez-y dire à tout le monde qu'ils ont dit ils n'ont qu'à choisir quelqu'un nous on va vous accompagner parce que pour vous nous on est venu vous accompagner nous là on est venu vous accompagner vous n'avez rien compris encore regardez vous allez voir c'est nous moi je vois venir accompagner quelqu'un l'autre partie là on appelle ça le rh dp c'est parti des ivoiriens voilà que dieu vous bénisse bonne soirée avec vous les gars ciao ciao